Bonjour Daniel, je rappelle que vous êtes herboriste et naturopathe à Serein et aujourd'hui on nous pose des questions concernant la spiruline. Je vous ai montré le livre du médecin ici, du docteur Jean-Louis Vidalgo. J'ai calculé il y a 626 références scientifiques sur la spiruline. Donc on voit qu'il y a toutes sortes d'études qui ont été faites, par exemple, que ce soit au trouble de l'attention, maladie dégénérative, on voit même pour le Parkinson, ça pourrait être intéressant, la rhinite. Il y a toutes sortes de vertus pour les seniors éventuellement, dans la boulimie, l'obésité, parce que si on la prend avant les repas, ça réduit la péter. Donc c'est une algue qu'on peut dire aux mille vertus, d'ailleurs il y avait un livret qui s'est titulé comme ça, l'algue aux mille vertus, et on voit que c'est une composition très riche en antioxydants, il y a 60-70% de protéines, il y a des oligo-léments, des sels minéraux, des vitamines B1, B2, B6, B9, B12, etc., du fer, vitamine PP, des enzymes, des pigments, de la phycocyanine. Donc c'est une algue que moi j'aime bien parce qu'elle amène toutes les vitamines et les minéraux sous forme naturelle. Il n'y a que la vitamine C qui aurait un peu trop peu. Je me rappelle qu'il était venu une chirurgienne pédiatrique qui allait dans les pays africains et qui disait qu'elle donnait de la spiruline après les opérations aux enfants. Elle avait déjà remarqué que c'était très bon pour qu'ils se remettent plus vite. Donc on voit que ça peut agir sur la malnutrition, mais la malbouffe, la malbouffe c'est une société occidentale où on n'a pas assez de nutriments dans ce qu'on mange. Et là on va retrouver toutes sortes de principes actifs, que ce soit dans le sport, comme anti-âge, pour la fatigue, etc. Donc ça se présente sous forme de comprimés. Il faut toujours, le docteur ici, le docteur Vidalot, il insiste beaucoup sur la qualité de la spiruline. Donc ici on a choisi une spiruline bio naturellement ici. Ici, voilà une spiruline aussi en verre que je travaille depuis longtemps avec. Ça c'est des comprimés. Voilà, le comprimé fait 500 mg, donc on peut aller jusqu'à 10 comprimés par jour, par exemple 3 avant chacun des repas. Pour un enfant, on va donner 2. Un enfant, je veux dire, 1 an et demi, 2 ans. Ici c'est des granulés. Donc on peut prendre une petite cuillère à soupe de granulés. D'ailleurs, il disait les granulés ici, voilà, si on regarde la granulée ici, il mettait que 3 cuillères à soupe contenait autant d'acide éminé que 500 g de viande de bœuf, autant de calcium que 3 verres de lait, autant de fer que dans 2 bols d'épinard, autant que de bête à carotène que dans 18 carottes, autant de B12 que dans 600 g de steak, autant de vitamineux que dans 3 cuillères à soupe de germes de blé. Donc on voit, on peut prendre ça par cuillère à café ou cuillère à soupe, naturellement. Et alors, une petite remarque ici, voilà par exemple la marque Yara, chaque fois dans la composition, il y a de la spiruline pour les animaux. C'est même très bien de donner un comprimé ou deux suivant le poids à vos animaux. Il va y avoir un meilleur poil, il va y avoir une meilleure santé, une meilleure vitalité. Donc il ne faut pas hésiter à donner aussi aux animaux la spiruline. Eux, il est introduit directement dans leurs aliments pour animaux. Voilà, donc la spiruline, c'est une algue à découvrir. Pour tout le monde, pas que pour les sportifs, comme on entend d'habitude. Non, 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 parce qu'ici, voilà, il est au niveau prévention, au niveau fatigue, au niveau malnutrition. Effectivement, ici, il le dit pour les animaux aussi, animaux de compagnie, les chevaux, les chevaux de course, les animaux d'hydrante aussi. Donc on voit qu'il y a partout la spiruline, la spiruline des enfants, ils ont fait un chapitre aussi. Donc elle est partout, elle est naturelle. Choisissez la bio, flamand vert, rorère, etc. Il y a des marques bio, parce que la qualité de la spiruline est primordiale. Eh bien, bonne découverte à tous avec la spiruline. Merci Daniel. A bientôt, bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada